Regardez, il s'appelle Jay Silveira, c'est un haut gradé de l'armée. Devant des élèves officiers, il a tenu un discours choc contre le racisme. Akim Abdelkalec nous en explique les raisons. C'est le discours d'un lieutenant général américain qui a fait le tour du monde. Si vous ne savez pas traiter quelqu'un avec respect et dignité, foutez le camp. Face à lui, des élèves d'une école de l'air de l'armée américaine. Lundi, cinq élèves afro-américains trouvent sur leurs portes ce tag raciste. Rentre chez toi, nègre. Le lieutenant général convoque alors tous ses étudiants et tout le corps enseignant pour leur administrer cette leçon de vie. Si vous ne savez pas traiter quelqu'un de l'autre genre, qu'il soit un homme ou une femme, avec dignité, foutez le camp. Si vous humiliez quelqu'un de quelque manière, foutez le camp. Et si vous ne savez pas traiter quelqu'un d'une autre couleur de peau, avec dignité et respect, foutez le camp. Prenez vos téléphones. Je suis sérieux, prenez vos téléphones. Dans les rangs, silence complet. Chacun filme les mots du général qui souhaite que ses propos soient largement diffusés et commentés. Ce discours intervient alors que déferle sur toute l'Amérique une vague de protestations des joueurs de football américains dénonçant le racisme aux Etats-Unis. Symboliquement, beaucoup de joueurs noirs se sont agenouillés pendant l'hymne national. C'est toute l'Amérique qui s'interroge une nouvelle fois sur sa question raciale. Sous-titrage Société Radio-Canada